C'est une séquence qui fait partie d'une série de vidéos postées par Mila sur Instagram. Elle a extrait une de ses vidéos pour la publier sur son compte Twitter. Elle se promène à Lyon, dans un quartier au bord du Rhône, et elle est interpellée, agressée, elle a d'ailleurs porté plainte. Elle a posté donc une de ses vidéos sur Twitter. Voici la séquence, et nous en discutons juste après. Je n'ai pas le droit, je ne suis pas intéressée par vos avant-sexuels, on me traite de pute et de travesti. Alors cassez-vous, cassez-vous, aucune femme n'a envie de vous toucher avec un bâton, bande de fils de pute, là. Voilà, c'est eux. Oh mon Dieu. Ah ouais ? Ah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà, cette séquence, pour dire les choses telles que les a expliquées Mila, cet homme a essayé de lui voler son téléphone portable, a été assisté par un joggaire qui passait par là, et qui a donc à la protéger, à récupérer son téléphone portable. Vous faites partie des personnalités politiques qui ont tweeté très vite, après cette vidéo, qui ont retweeté. Eric Zemmour l'a fait, Marine Le Pen l'a fait. Pourquoi ? Parce que ce que montre Mila et ce que subit Mila, c'est ce que vivent en fait toutes les femmes en France. C'est le quotidien d'une femme française en 2022. Il n'y a plus une seule femme qui aujourd'hui peut se dire sereine lorsqu'elle sort dans les rues de France. Je pense que le harcèlement de rue et les violences qu'elles subissent aujourd'hui partout en France, que ce soit dans les grandes villes, dans les villes moyennes, à la campagne, est un véritable cauchemar. Et c'est d'autant plus un cauchemar que ce sont toujours les mêmes, que ce sont toujours les mêmes individus qui sont mis en cause. Le harcèlement de rue, la quasi-totalité du harcèlement et de la délinquance de rue dans notre pays et le fait d'étrangers ou d'immigrés. La quasi-totalité partout, ce sont toujours les mêmes.